Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les Sagittaires, Assemblant Sagittaire, Signe Lunaire en Sagittaire. On va découvrir les énergies de votre rentrée 2024, ce mois de septembre. J'ai tiré trois cartes du La Notale Normand pour chaque domaine, ainsi que trois cartes du Laxir Starro en version Pocket. Alors les trois cartes ici, enfin le domaine ici est le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Ici le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et le troisième ici, domaine en bas, c'est l'aspect financier, c'est le domaine matériel. Comme d'habitude, je vous rappelle et je vous rends attentif que c'est une guide en général, vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va découvrir tout de suite l'énergie focus de ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel. On a ici le renard, le renard qui est à l'affût, le renard qui nous parle, attention, de ruse, qui nous parle un petit peu peut-être d'aller regarder au-delà des apparences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de ne pas se fier non plus à des personnes, ne pas se fier à une situation vue d'extérieur. Mais au contraire, pour moi, il y a un vrai travail ici avec le 8 de denier, un vrai travail en profondeur. Pour aller chercher, aller comprendre, aller essayer d'apporter peut-être le maximum de lucidité sur une situation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou émotionnelle. Y apporter un peu plus, comment est-ce qu'il faut dire ça ? D'apprendre peut-être une nouvelle façon d'aborder sa vie de couple, peut-être une nouvelle façon de séduire, d'amener un petit peu de séduction, d'amener un petit peu des choses. Peut-être aussi apprendre un peu plus et surtout de cultiver un petit peu sa relation, sa vie de couple et apprendre à justement aller voir un petit peu derrière ce qui se passe, aller creuser un petit peu plus. Je pense que pour certains couples ici, on s'est un petit peu perdus, on s'est un petit peu, comment s'il faut dire ça ? On est resté un petit peu sur nos positions par rapport à peut-être votre relation, tout simplement par rapport à certaines difficultés que vous avez rencontrées les derniers mois. Et en fait, on a oublié un peu ce qu'on est, ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait devenir, ce qu'on aimerait en fait, ce que le couple a été aussi. Et on nous demande d'aller un petit peu au-delà de ses apparences et d'y travailler. Et comment est-ce qu'il faut dire ça ? Vraiment d'aller un petit peu creuser par rapport à ses difficultés, creuser par rapport à ce qu'on pourrait amener un peu plus. Pas seulement regarder sa relation ou son couple de façon comme ça, juste en surface, mais d'aller un peu creuser aussi où sont les problèmes. Alors je ne vous dis pas de jouer à se dire c'est ta faute, non c'est ma faute, si on en est arrivé là, si on a des difficultés, non au contraire, d'aller un petit peu en discuter, d'aller aussi avec ce cavalier de bâton, d'amener un petit peu cette passion, retrouver un petit peu cette passion, apprendre, découvrir, redécouvrir pour certains, si c'est une relation de couple, on a justement ici des choses qui sont peut-être, voilà, on s'est laissé grignoter par la routine, on s'est laissé grignoter par mille et de choses qui se sont installées, ça peut être la routine, le travail, les enfants, la fatigue, enfin les soucis. Et on a mis un petit peu de côté cette relation de couple et on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu, ouais, comme ce renard, on fait un petit peu cavalier seul et on a envie pour cette rentrée justement de retravailler votre amour, votre relation, votre union. Alors là je parle évidemment pour les gens qui sont en couple, et on vous demande justement de se redécouvrir, de s'amuser, de vraiment aller rechercher ce qui vous a fait vibrer, ce qui vous fait vibrer encore, peut-être que voilà, le feu il s'est un petit peu, il s'est un petit peu éteint, il a essayé de rallumer un petit peu cette flamme, l'image de ce cavalier de bâtonnier et avec évidemment ce chevalier, ce chevalier suisse, oui, oui, ce chevalier d'épée, c'est aussi un chevalier, et on a quand même deux chevaliers qui partent comme ça, ouais, pas tête baissée, mais qui essayent un petit peu de redresser un petit peu ce plan sentimental, peut-être face à une situation, face à une relation, et si on est vraiment avec ce chevalier d'épée, c'est de retrouver une certaine, ouais, de défendre peut-être une conviction, défendre son couple, qu'est-ce que je voulais dire encore, d'être, de réagir, d'écouter l'autre, d'écouter aussi ses propres besoins, mais écouter aussi les besoins de l'autre, ses désirs, ses inspirations, cette envie d'aller de l'avant, parce que pour moi, vous avez deux cavaliers, si vous avez rencontré vraiment des difficultés, ici, on a envie de repartir sur de bonnes bases avec le cercueil, il y a vraiment ça, et dans le cadre d'une relation, dans le cadre émotionnel, on sent qu'émotionnellement parlant, on s'est retrouvé un petit peu à faire cavalier seul, comme je le disais, on commence à être un petit peu beaucoup sur ses gardes, on se fait une idée d'une situation, mais on vous demande d'aller au-delà, d'aller regarder derrière, qu'est-ce qui se cache derrière les apparences, qu'est-ce qui se cache derrière certaines situations, elles peuvent être bonnes, ça peut être bien ce qui se cache des apparences, comme ça peut être un petit peu moins bien, donc il y a un travail à faire, un travail à aller de l'avant, à y mettre un petit peu plus d'engagement, quelque part, et d'y apporter, moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment beaucoup plus creuser, vraiment plus aller au fond, au fond d'une situation, au fond des choses telles qu'elles sont, mais aller creuser, pourquoi on a agi de telle manière, pourquoi on a répandu de telle façon, pourquoi on en est arrivé là finalement, et d'aller justement à l'image de ces deux cavaliers, c'est de vraiment, non seulement d'être, de chercher à comprendre, mais d'écouter, d'être dans l'écoute, écouter l'autre, pas seulement écouter ses besoins à lui, ses frustrations, ou ses choses qu'on a envie de dire, voilà, moi j'ai pas eu assez de ci, j'ai pas eu assez de ça, ou tu m'as fait mal, mais, enfin voilà, on est un petit peu recentré sur soi-même, quelque part, c'est ce que je ressens ici, avec ces énergies, mais au contraire, de se dire, ok, parce qu'on a la carte du cercueil, certains me diront, c'est une fermeture, c'est une rupture, c'est quelque chose qui va se terminer, c'est une fin de cycle, oui, peut-être, mais elle est placée à droite, et très souvent, quand cette carte est placée à droite, c'est un signe de renouveau, en tout cas pour moi, au fil des années, c'est ce que j'ai pu, en tout cas, retenir et analyser, c'est qu'on a une envie, malgré tout, même si vous avez frisé la rupture, même si vous avez frisé, oui, une rupture émotionnelle, une rupture relationnelle, ou sentimentale, on a envie d'aller quand même, voir un petit peu, déjà, comprendre pourquoi on en est arrivé là, et sûrement d'aller faire un travail, pour justement éviter d'arriver à quelque chose, à une fracture, à une rupture assez brutale, et pour moi, c'est plus une énergie de renouveau, pour ce domaine relationnel, sentimental et émotionnel. Maintenant, on va passer au domaine de vos activités, alors, la carte focus, c'est la cigogne, c'est impeccable, on a le jardin, super, et on a la tour. Alors, ici, professionnellement parlant, on a peut-être, pour certains, envie de changement, en tout cas, ça va changer, on a peut-être demandé une mutation, on a peut-être demandé, je ne sais pas, il y a une notion, ici, de changement, quand même, assez, assez, oui, assez rapide, je dirais, on a quand même des cartes rapides, on a, ici, le magicien, il y a cette forme, de vouloir changer quelque chose, de vouloir apporter quelque chose de différent, il y a une énergie d'amélioration, et on vous dit, ici, avec le magicien, que tout est possible, que vous avez tous les outils en main, pour créer ce changement, pour aller de l'avant, pour y apporter de nouvelles idées, ici, on voit que ça bouge quand même pas mal, on a cette relation, cette relation, ici, cette relation, cette énergie de jardin, qui nous parle de rendez-vous, professionnel, peut-être, d'entretien, qui nous parle aussi, peut-être, ici, avec l'as de denier, de nouvelles idées, de nouvelles idées, pour votre vie professionnelle, ou cette vie active, de vos activités, de vos études, on a, ici, un choix, on a quelque chose à faire, par rapport à, peut-être, une école, un apprentissage, enfin, ça nous parle aussi, peut-être, d'université, enfin, on a un choix à faire, on a envie de se donner à fond, on va chercher quelque chose au travers de ce jardin, de cette cigogne, de cette tour, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, de progresser, mais, au bout, on a quand même, alors, certes, la carte des amoureux, c'est une carte magnifique, on a une carte, évidemment, avec l'amour, c'est aussi une énergie de choix, voilà, il y a une énergie de symbiose, on est à notre place, on a envie de changer quelque chose, pour être beaucoup plus, comment est-ce qu'il faut dire ça, dans l'alignement, dans ce qu'on a envie de faire, au niveau de ses valeurs, au niveau de ses projets, on a vraiment de cette, comment est-ce qu'il faut dire ça, on a envie de prendre aussi une décision concernant sa carrière, une décision assez positive, ça nous parle aussi de partenariat, peut-être de quelque chose, où on va faire quelque chose, avec quelqu'un, s'engager, peut-être dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle aventure, au niveau de votre futur, de votre avenir professionnel, par rapport à des études, par rapport à une scolarité, par rapport à un apprentissage, par rapport à, voilà, il y a quelque chose qui va vraiment, porter ses fruits ici, sur cette rentrée 2024, ici, on est, voilà, on est vraiment dans quelque chose, dans un nouveau départ, dans un, quelque chose qu'on va, qu'on va amener, qu'on va mener à bien, mais il y a cette forme aussi, clairement, avec une décision à prendre, un choix qui se présente à vous, ça peut être aussi quelque chose de deux, par exemple, je ne sais pas, moi, une double licence, pour certains, ou quelque chose, voilà, ça me parle de deux, non seulement de partenaire, mais il me parle de deux propositions, de deux choix à faire, voilà, c'est vraiment ça, et avec l'as de dénier, évidemment, pour moi, c'est quelque chose, qui, 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 qui est profitable, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouveaux, des nouvelles, des nouveaux départs, des nouvelles, comme s'il faut dire, des bonnes nouvelles, quoi, tout simplement, avec l'as de dénier, on a, on a des choses qui se matérialisent, qui vraiment, sont apportées, de, ouais, des nouvelles opportunités, il y a quelque chose de, de stable, de solide, on a un coup de bol, un coup de chance, on a un potentiel énorme, avec le magicien, et l'as de dénier, après, oui, certes, vous serez amené, à faire, un choix, voilà, le choix, pour moi, il est assez positif, le choix, il est entouré, de toutes ces belles cartes, pour moi, il y a un choix qui, alors vous me direz, quand on fait un choix, il y a toujours, voilà, on se pose toujours la question, si on a fait le bon choix, vous avez, vous avez vraiment tout en main, pour pouvoir, vraiment diriger, ce domaine professionnel, et ce domaine des activités, et de vos études, de façon, tout à fait, positive, pour moi, mes amis, les sagittaires. Maintenant, on va passer, dans l'aspect matériel, on a la maison, on a la stabilité, ouf, ouais, alors, on a cette stabilité financière, qui pour moi, va connaître, un petit peu, des petits obstacles, moi, je parlerais de challenge, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, ici, qu'on a, peut-être, voilà, des petites, ça peut être, des petits, des petits retards, de remboursement, ça peut être des retards, et des obstacles, par rapport à cette stabilité, peut-être que, financièrement parlant, ça a été compliqué, ça va être un petit peu compliqué, c'est la rentrée, tout simplement, on a, cette forme ici, de résoudre quelque chose, on va mettre, peut-être, un peu plus de temps, pour équilibrer un petit peu, ce budget, voilà, tout simplement, le monde nous parle de retard, le monde nous parle, un petit peu de difficulté, ici, certes, ce n'est pas folichon, c'est, voilà, la rentrée, on sait tous, ce que ça implique, et on a un petit peu de retard, pour amener cette stabilité financière, ici, on vous invite, à tenir des comptes, à tenir quand même, cette bourse, de façon, à pouvoir, un petit peu, se rendre compte, si on peut, on peut un peu plus dépenser, sur cette rentrée, moi, je vois que certains, ici, au sein de leur foyer, ça cause quand même, pas mal, de soucis, pas mal de stress, concernant, concernant un petit peu, cet aspect financier, voilà, on a ici, un 3 de coupe, qui, accompagné du livre, nous annonce, un petit peu, les choses, quand même, assez sympas, certes, moi, j'ai l'impression, qu'ici, on va, pouvoir, compter, enfin, compter, on va pouvoir, partager ces choses-là, avec, avec, comme il faut dire, avec plusieurs personnes, un petit peu, de pouvoir, peut-être, demander conseil, le 3, c'est toujours, le soutien, voilà, c'est le soutien, des amis, ça peut être, le soutien de la famille, qui vont peut-être, nous dire, bah voilà, t'as peut-être, cette solution-là, si t'as des soucis, par rapport à ça, tu peux alléger, peut-être, je sais pas, cet aspect-là, ou dépenser d'une manière différente, on a quelque chose, ouais, d'assez positif, parce qu'on peut avoir du soutien, de son partenaire, de sa famille, on peut avoir aussi, comment est-ce qu'il faut dire, voilà, un petit peu alléger, un petit peu, ces soucis, par rapport à, cet aspect financier, qui pour moi, n'est pas désastreux, c'est juste, une période, un peu plus compliquée, à boucler, les fins de mois, à boucler, voilà, deux, trois choses, on a aussi, ici, quelque chose, qu'on a envie, secrètement, qu'on va vous offrir, peut-être, une sorte de célébration, une fête, qu'on va organiser, alors, soit vous l'organisez pour quelqu'un, soit on va vous organiser, un petit truc sympa, comme ça, juste pour vous faire plaisir, juste entourer des gens, que vous aimez, il y a une, le livre, c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose, qu'on garde en nous, c'est quelque chose que, voilà, qu'on peut, qu'on peut utiliser, et utiliser, enfin, qu'on garde en nous, qu'on essaye de ne pas dire, c'est peut-être un secret, d'organisation, d'une sortie, d'un week-end, d'un voyage, d'un cadeau aussi, ou tout simplement, justement, on vous voit pas mal stressé, acculé par peut-être des choses, qui sont un petit peu compliquées pour vous, dans quelque chose, peut-être d'investir, d'acheter, ça peut être un investissement immobilier, et on pourrait vous dire, bon, allez, de toute façon, maintenant, tu as fait ce que tu as pu, voilà, les choses, elles sont telles qu'elles sont, vous avez peut-être, justement, à attendre, je ne sais pas, par exemple, une réponse pour un crédit, une réponse pour un achat de maison, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous met un petit peu, qui vous met un peu la pression, ici, et on vous invite, justement, à vous détacher un petit peu de ça, de passer du bon moment, de vous faire plaisir, avec les vôtres, avec votre famille, avec les amis, enfin, peu importe, pour pouvoir, justement, peut-être aussi, vous décharger émotionnellement, par rapport à cet aspect matériel, et de pouvoir passer un bon moment, de toute façon, pour moi, les choses vont s'équilibrer, elles vont être positives, mais ça va être un peu, ça va prendre un peu plus de temps, que prévu, grâce, ou malheureusement, à cause, des retards, de cette énergie, du monde. Voilà, mes chers amis, les sagittaires, je vous souhaite une très très belle soirée, n'hésitez pas, à vous abonner à ma chaîne, en appuyant, enfin, en cliquant sur la cloche, plutôt, et de réactiver une deuxième fois, cette cloche, pour recevoir toutes les notifications, de mes prochaines vidéos, je vous souhaite une belle journée, et à tout bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501